Salut à toutes et à tous c'est Malon Shepard j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt pas mal petite vidéo avant tout pour parler en même temps profiter pour vous faire découvrir peut-être une arme que vous utilisez pas souvent donc cette arme c'est le sv98 donc c'est un sniper qu'on débloque au début du jeu c'est le deuxième sniper qu'on a et en fait je le trouve vraiment sympa je l'avais un petit peu oublié une fois que j'avais débloqué le m40 à 5 mais il savoir que c'est vraiment une arme intéressante à utiliser voilà donc au niveau des statistiques pardon c'est donc ça tire à 520 mètres par seconde donc c'est c'est plutôt rapide c'est même plus rapide que le m40 à 5 qui est à 490 mètres par seconde donc sur ce point de vue là c'est vraiment intéressant ensuite personnellement je trouve qu'avec la poignée c'est enfin la poignée la culasse mobile pardon le temps de rechargement entre deux cartouches c'est vraiment ultra rapide ce qui donne vraiment un gros enfin à mon sens ça a l'air plus rapide maintenant je sais pas où on peut trouver ce genre de chiffre je trouve ça plus rapide que l'am 40 ou bien d'autres armes encore et au niveau du temps de rechargement alors là c'est un peu tout ou rien au sens où si le chargeur n'est pas vite c'est seulement 2,4 secondes contrairement au m40 à 5 c'est 4 secondes non 2,7 pardon par contre si c'est vide si le chargeur est vide là ça met 4,8 secondes donc c'est vraiment énorme par contre et là c'est plus long que l'autre voilà que l'am 40 à 5 sinon sa portée maximale sa portée maximale est aussi plus grande que l'am 40 à 5 donc c'est 2,6 kilomètres alors que l'am 40 à 5 c'est 2,4 450 enfin 2450 m et voilà sinon au niveau des dégâts bon ça reste similaire à plein d'autres snipers donc 75 points de dégâts à moins de 1 m et ensuite à 50 m ça tape à 55 points de dégâts donc grosso modo il faudra toujours 2 balles de loin hors tête pour mettre headshot sinon le headshot passe voilà donc bien sûr comme vous avez pu le constater c'est un sniper à verrou donc c'est mes préférés clairement il n'y a pas enfin je préfère de l'en mettre une tête quitte à rater ma cible une fois sinon je sais pas si vous pouvez le voir mais j'ai augmenté un peu le graphisme au final ça changerait absolument pas mon nombre d'fps ce qui est plutôt une bonne surprise donc euh comment donc je pense que je vais rester comme ça oh j'ai touché je vais rester comme ça wow ça fait un peu beaucoup pour un pour un petit m9 euh donc je sais pas si vous voyez la différence je vais rester comme ça on verra bien et voilà j'ai pas grand chose de plus à dire sur euh sur cette arme là si ce n'est que bah en fait j'apprécierais mon jeu avec donc bien sûr la décroissance de la balle donc pour les tirs à longue distance est plus grande que d'autres snipers mais euh comment mais au final ça ne dérange pas tant que ça étonnamment c'est enfin moi personnellement ça ne dérange pas voire limite je trouve ça euh un petit peu avantagé parfois pour faire des tirs un peu en cloche c'est euh je trouve super rentable wow euh voilà après euh c'est oui d'accord euh après bon voilà c'est mon avis peut être que d'autres sont pas d'accord il y a pas de soucis là dessus euh sinon pour avoir retesté un petit peu euh hop je préfère euh avec une lunette x8 et euh en fait c'est le cas pour tous les snipers même pour les tirs de super loin je trouve ça vraiment plus personnellement enfin plus facile d'appréhender la distance avec une lunette x8 et donc la décroissance de la balle qu'avec une lunette x12 donc euh bon voilà enfin moi c'est un choix perso je pense que maintenant quoi que je fasse je resterais avec une lunette x8 pardon euh bah voilà euh ni plus ni moins que dire de plus euh bah rien héhé je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire euh à propos donc euh de cette arme là et puis des snipers en général euh je refais sans doute euh des vidéos ouh je refais sans doute des vidéos dessus enfin sur des snipers une fois la page sortie puisque euh ça va radicalement changer le le style de jeu au sniper au sens où euh je crois qu'en dessous de 15 mètres il me semble à vérifier vraiment euh les balles euh bah feront un one shot donc euh faudra voir en utilisation pour voir s'il y a pas d'abus mais euh enfin à mon avis est assez partagé là dessus vraiment je sais pas trop trop ce que ça va donner euh on verra bien on verra bien euh ah je suis vraiment pas dedans là hmm voilà donc sinon concernant un petit peu la chaîne youtube euh alors j'aime pas faire ça mais euh donc comme vous avez pu le constater j'essaie de proposer des vidéos euh bah très régulièrement euh d'ailleurs à propos je vous annonce que la semaine prochaine ça arrive d'être une semaine un petit peu calme à ce niveau là parce que ben semaine d'examen donc euh bon euh j'ai pas trop de soucis à me faire mais euh je préfère euh euh assurer le coup et donc euh bah passer mon temps euh enfin c'est pas que je préfère passer mon temps à réviser mais des fois ça s'impose voilà là j'ai pas décalé parce que je suis un peu low et il y a un sniper en face j'ai pas envie de de me prendre une balle même dans le jeu et nous ok euh donc la semaine prochaine ça va être une semaine un petit peu un petit peu sans vidéo ou très très peu euh maintenant euh bon ça reprendra un rythme normal euh très très rapidement bon ok alors je sais pas comment j'ai pas touché la tête là il y en a un il est mort euh voilà comme c'est ce que j'allais vous dire à la base j'ai pas l'habitude de de vous demander des euh des faveurs entre guillemets mais si vous en avez l'occasion bah ce serait vraiment sympa de votre part de bien de faire tourner un petit peu la chaîne donc euh postez sur votre battle log euh sur le site de votre team ce genre de choses ça me ferait super plaisir et ça me permettra de me faire connaître euh j'essaie de vous proposer des vidéos super régulièrement euh bon j'ai pas l'impression de faire un travail exemplaire ou quoi mais euh bah voilà simplement si euh si vous pouvez m'aider à me faire un petit peu connaître bah ça sera d'autant plus de motivation euh pour euh bah pour continuer voilà euh que dire d'autre Oups tu vas mourir là je pense qu'il y en a un qui va me décaler il est pas là mais il doit pas être là voilà il est là il m'avait oublié pas moi là il y en a un deux là il y en a un ah j'ai tiré à tout à côté je voulais viser la tête c'est pour ça bref euh donc aussi n'oubliez pas euh il y a ma page facebook donc elle vous servira d'une part à me suivre dès que je posterai une vidéo bah vous serez au courant et euh bah également si vous souhaitez bah partager un petit peu un petit peu mes vidéos aussi ça me fera également plaisir évidemment ensuite tu casses bien les carreaux dis donc euh idem il y a la il y a ma page euh enfin ma page ouais mon compte euh mon compte twitter donc euh bah écoutez la même hein si vous voulez me suivre j'essaie de poster régulièrement dessus euh il m'arrive de mettre lorsque je vais jouer aussi c'est pas toujours le cas mais euh j'essaie de le faire enfin voilà s'il y en a qui veulent me rejoindre comme ça ils en ont la possibilité simplement et euh voilà si vous avez des amis aussi qui jouent alors le famas il pique bien si vous avez des amis également qui jouent à battlefield n'hésitez pas à leur faire partager euh la chaîne voilà j'en ai fini pour la petite promotion entre guillemets cachée ou pas dans une de mes vidéos euh je crois j'ai bien mis un truc sur le radar bref aussi euh super méga 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 important si vous pouviez euh comment me me suggérer en fait enfin si vous avez des ouais dans tes rêves tu vas pas m'avoir comme ça euh si vous avez des des propositions d'armes des des choses comme ça enfin voilà euh n'hésitez pas à me proposer des choses j'essaierai euh bon en général j'essaie de suivre un petit peu un petit peu ce que vous demandez simplement couchez euh suivre un petit peu ce que vous ce que vous me demandez de faire bon par exemple on a demandé le fusil à pompe j'essaie de faire le fusil à pompe j'essaie de faire le fusil à pompe j'ai failli spawner sur lui ça aurait été une mauvaise idée comment comment je la comment je les joue donc après c'est pas forcément ce qu'il est de tout le monde ni le meilleur j'ai pas de prétention à ce niveau là d'ailleurs j'en ai pas du tout euh mais voilà en gros l'idée c'est voilà si vous voulez si vous avez une arme que vous que vous aimez utiliser euh bah laissez un petit message sur la chaîne je lis tous les commentaires ou sur le facebook ou voilà euh n'importe quoi en fait euh hum t'as eu chaud laisse ah mais est-ce qu'ils mettent euh euh voilà laissez un commentaire moi je lis tous les commentaires euh et j'essaie de d'en tenir compte pour euh bah voilà adapter ce que je propose euh ce que je vous propose quoi je pense qu'il va se faire rêve et il est super loin en fait ah non il y a bien eu quelqu'un pour le rêve lui il va se prendre une tête au coin du train rapidement Oups Tête euh raté voilà je me back légèrement pour avoir un angle plus ouvert voilà hé pourquoi ils quittent toute ma squad c'est pas gentil c'est ça les gars c'est pas au fond mhmhm ouais allez je suis un ouf ouch ouch euh voilà donc de toute façon j'ai fini de bah de vous parler un petit peu tout ce que je voulais vous dire donc bah voilà ça va être 50 tickets de gameplay simplement qui peut même être une tronche de lui j'apprécierais et euh bah voilà donc du gameplay pas de prise pas de prise de tête et puis euh et puis voilà comme d'habitude j'ai envie de dire alors là il y en a un là-dedans qui est parqué j'avoue c'est un petit peu de la camp je prends pas trop de risques merde pardon il est pas mort ils l'ont laissé passer je sais que j'ai eu une balle ouh la brochette au M9 c'est pas beau ça ? le M9 quand je vous dis que ça rock c'est pas des bêtises euh bah voilà un vidéo super détendu alors voilà temps de rechargement super long par contre quand on quand on a quand on a quand on a visu toutes les balles du chargeur je vais vous montrer j'aime pas gaspiller des balles je le ferai s'il n'y a plus beaucoup de temps mais je pense que je peux mettre une tête avant de de recharger euh on perd Charlie donc c'est bien là il y en avait un j'ai bien pour en rouge un peu à l'autre ok allez montrez vous bon je vous montre le temps de chargement c'est quasiment immédiat vous avez vu donc euh économisez une balle enfin en général vous ne mettez pas les cartouches donc économisez une balle enfin économisez la mais c'est dans le canon recharger vous irez super enfin deux fois plus vite et c'est un gain de temps un gain de temps énorme pour pour tirer d'autres cartouches derrière voilà euh j'ai rien d'autre à vous dire j'espère que j'ai fait le tour et puis prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao